Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre campagne sur The Great War, Western Front, et enchaîner avec la partie 5, dont les auras. Et là, la dernière fois, on s'est laissé suite à la première offensive de l'an. Offensive qui a été un succès bien au-delà de nos attentes. En effet, on a été capable de décrocher une grande victoire, et là, ça a vraiment attisé les espoirs. À un point tel qu'on croit véritablement qu'il pourrait être possible de mener un assaut en provenance de Château Thierry. C'est sur cette position déjà affaiblie. Si on observe de ce côté-ci, on voit que ces derniers vont posséder un moral de moins 15, et donc que ça risque de paraître sur le champ de bataille. Cependant, cette fois-ci, on aurait vraisemblablement un peu moins de ravitaillement. En effet, on parle de 940 comparativement à 1120, donc environ 200 de moins. Mais malgré tout, on n'a pas d'autre choix. On doit absolument décrocher une victoire, ne serait-ce que pour montrer au front intérieur, les gens derrière, qui nous supportent, les familles derrière, que les poilus sont supérieurs aux troupes du Kaiser. Or, sans plus attendre, c'est donc que nous avons préparé justement les troupes de Château Thierry. Ces derniers sont ravitaillés, ces dernières ont été bien nourries. Le moral est à son apogée. La fourchette va être véritablement similaire, c'est donc que non seulement on doit pousser en cette direction, on doit même surpasser les attentes. C'est donc qu'il faut qu'on ait appris de la première offensive, qui a été certes un succès, mais qui ne fut pas parfaite. Or, sans plus attendre, commençons la deuxième bataille de l'an. Et au bout de quelques instants, on va donc parvenir du côté du champ de bataille. C'est donc qu'on a notre quartier général juste ici. C'est donc que ce dit champ de bataille va être grandement différent. On a le point A, avec des tranchées juste en avant. On voit donc qu'on a vraiment une très belle plaine de ce côté-ci. Déjà, moi, je suis très inspiré par ce que je suis en train de voir. C'est donc qu'on serait capable de complètement décrocher le point X, flanquer ensuite à ce niveau-ci. Et là, on terminerait ici en attaquant sur le flanc, sur les arrières, peut-être même frontalement, puisqu'on n'aura pas le choix, bien évidemment, de protéger aussi le point B. Mais est-ce véritablement notre décision? Honnêtement, déjà là, je trouve que ce point semble plus fort. Ce serait plus complexe d'aller flanquer ici, tandis qu'ici, on serait déjà presque sur les flancs. Oui, véritablement, je pense qu'on va y aller avec le même type de coup de fossile. Là, on a vraiment de l'espace ici pour flanquer, ça c'est super. Donc, on aurait toutes les raisons du monde, à moins qu'ils poussent leur front dans cette direction, mais oui, de vraiment prendre notre temps d'aller se placer sur les flancs si on le peut. OK, ça c'est excellent. Donc, niveau tranchées. OK, on est capable de vraiment se placer quand même assez massivement ici. Ici, je pense qu'on ne va seulement que mettre quatre tranchées. Et là, je dis quatre, en réalité, c'est juste que ces deux-là, on ne va pas les occuper probablement. Ça fait tout dépendamment où on va mettre notre artillerie. On va commencer avec nos troupes défensives. Idéalement, j'aimerais mieux en mettre quatre pour qu'on se concentre davantage sur le front principal. On va y aller directement avec notre artillerie, encore une fois, bien évidemment, l'artillerie légère. Ici, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la mettre si avancée que ça? Peut-être pas nécessairement. Je parle, les mettre en première ligne ici, c'est peut-être pas nécessaire. Derrière serait très bien. Et là, pour bien faire les choses, on va retirer cette unité. De toute façon, ça, ce n'est pas une tranchée qu'on a ajoutée. Donc, trois de ce côté-ci. J'en rajouterais une. Ok, est-ce qu'on peut? On peut la mettre de ce côté. Ça, j'aime ça. On ne va pas se faire flanquer autrement. On va être vraiment... C'est improbable qu'on ait un assaut dans ce sens. Donc, la quatrième unité va être là. Dans le pire, elle peut toujours communiquer jusque de ce côté-ci. S'il y a une offensive massive frontale, on peut la tasser ici ou ici. On prend un risque. On s'affaiblit légèrement. Cette tranchée est mal positionnée. J'aimerais mieux qu'elle regarde en face, mais on ne veut pas investir. Il faut qu'on économise au maximum notre ravitaillement. Ok, maintenant, on place massivement les unités. Ok, je pense qu'ils ont corrigé le petit bug qui nous empêchait de les placer rapidement. Ok, c'est rendu rapide comme ça. Il nous reste encore trois unités, mais on n'a plus de tranchée. Donc, je vais mettre deux troupes ici. Comme on va avoir une troupe de plus, on a le choix entre mettre une tranchée de plus ou tout simplement à la place. Se la jouer plus sûre et mettre une troupe additionnelle ici. Je pense que c'est mieux. C'est vraiment mieux. Comme ça, ça va nous laisser cinq unités à la fin pour une contre-offensive. De toute façon, c'est des troupes qui ne vont pas dormir tout le long de la bataille. À la fin, elles vont assurément se joindre. Et c'est plus sécuritaire. On ne veut pas vraiment se faire percer de ce côté-ci. C'est mieux de les accrocher à ce niveau. Puis, il faut vraiment qu'on protège notre artillerie. C'est même déjà relativement risqué. Mais dans le pire des cas, on a celle-là qui va pouvoir se pousser dans cette direction. Elle est seulement qu'à deux tranchées. Ça, c'est très bien. Et là, on est à 30 sur 30. Et là, pour le ballon. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est là le maximum. Et comme on veut privilégier le point X, c'est vraiment... La question ne se pose même pas. C'est là que ça va être. Alors, voici donc pour le déploiement final. Au bout d'un moment, les tranchées vont donc être creusées. Les positions vont être préparées. Et comme toujours pendant une offensive, on va demander à notre ballon qu'il commence son observation. Et dès que ça va être possible, on va l'observer davantage. C'est donc excellent. On a quand même une bonne vision. Ça, c'est super. On a ici deux nids de mitrailleuse. C'est quand même une position assez intéressante. On ne pourra pas vraiment flanquer comme on le voulait. On est vraiment très concentré de ce côté-ci. En fait, je dis qu'on ne peut pas. On va pouvoir flanquer. Mais on ne pourra probablement pas se placer à ce point. Il y a quand même une excellente défense juste derrière. C'est donc une position très forte. Ici, très intéressant. On a quand même... Je crois qu'on a une vision supérieure à ce à quoi on s'attendait. Mais en réalité, c'est simplement que les tranchées sont plus larges. C'est donc que même ces tranchées-là communiquent ensemble. Ceux-ci, quand même, aussi ont pu nous voir. Ils savent un peu comment on se positionne. C'est donc que les troupes en défense peuvent répondre à celles en attaque. C'est donc pour cette raison que ce point est visiblement un peu plus faible. Ils ont de l'artillerie aussi. La dernière fois, ils ne l'ont pas utilisé. Parce qu'en réalité, ils sont en carence niveau ravitaillement. Honnêtement, je trouve que leur position est plus forte que la dernière fois. Donc, ça risque d'être très intéressant. Or, on va ordonner à ces six unités qu'ils fassent un mouvement de flan pur et dur. Et tout le reste va être véritablement davantage frontal. Même ces deux unités, je préférerais qu'ils se concentrent davantage à ce niveau-ci. Pour ne pas qu'ils entrent en contact avec cette tranchée. Cette unité même va, elle aussi, faire partie du mouvement de flan. Or, je crois que ça y est, rien ne va plus. C'est donc qu'on va ordonner une bonne fois pour toutes. Cet assaut qui va être absolument total. Et là, il faut constamment aussi observer, s'assurer que toutes nos troupes se mettent à avancer. Ça peut arriver que certains n'acceptent pas l'ordre. C'est donc absolument magnifique, encore une fois. Et là, d'ici quelques instants, le contact va se faire. C'est donc à peu près de ce côté-ci. Et là, le contact s'est fait avec les mitrailleuses. Et là, on va être capable d'englober les deux mitrailleuses. Ici, c'est très bien. Donc, deux mitrailleuses plus cette tranchée-ci. Et je crois qu'on peut attendre encore un peu avant de commencer, avant de leur donner l'autre juste ici. Et là, ça y est, ils ne pourront plus attaquer. Je crois que là, on peut y aller. D'autant plus qu'il y a des renforts qui s'en viennent. C'est donc excellent. Il y a trois unités en dehors de leur tranchée. Alors, on va donc poursuivre. Et là, vraiment, oui, on poursuit le mouvement de flan ici. Ici, on va foncer. Ici, on fonce en première ligne. Ici, en réserve. Les unités ici. Oh, wow, il y a vraiment énormément de renforts. Très intéressant. Et là, on va réduire au silence ces deux tranchées juste derrière. Je crois qu'on va carrément demander à ces unités qu'elles commencent à y aller. Ici, on a des troupes qui vont foncer dans ces tranchées. Excellent. Ici, on fonce. Ici, on y va. Vous pouvez voir, il y a énormément de renforts. C'est donc qu'on va demander à des unités qu'elles commencent à les attaquer. Et là, ça y est, on fonce. Ici, on flanque. On essaie d'aller même directement derrière. Ici, ça va être une unité de renfort. Ici, on va tirer dans cette masse. On a été capable de nettoyer certaines tranchées. Ici, on va se garder prêt pour justement des renforts. On va foncer directement à ce niveau-ci. Là, ici, ils ne peuvent plus tirer. C'est donc excellent. Par contre, oui, on se fait complètement flanquer. Ici, on va essayer de se reculer. On essaie de sécuriser au moins nos flancs. Ici, on est très fort derrière. OK, excellent. On poursuit notre offensive. On va aller occuper ces tranchées. Ici, avec celle-là, on va aller aider cette unité. Ça, cette unité n'est pas dans la tranchée. C'est donc qu'on leur ordonne de rentrer. Ici, on peut se renvoyer. On va demander du renfort. Quatre unités de plus. OK, ici, on est tombé. OK, on rentre à l'intérieur de cette tranchée. Vite, vite, vite. Il faut qu'on se dépêche. Ici, il y a quand même... OK, on est en carence. On aimerait leur donner un peu de renfort. OK, on a été capable de gagner. Ici, on se fait repousser complètement. Et là, vous pouvez voir, c'est complètement différent. La contre-attaque est absolument massive. Donc, on va leur donner davantage de support. Ici, oui, cette unité, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait. Je leur ai ordonné d'aller davantage en arrière. Ici, au moins, on est capable de les aider. Ça, c'est très bien. Ici, on est vraiment mal en point. Mais on attend vraiment notre renfort. OK, je demande encore davantage de renfort sur les flancs. On va leur donner davantage de les pilonner. C'est absolument terrible. OK, ici, on ne peut rien faire. On ne peut pas se replier avec cette unité. On va juste se reculer un peu. On est capable au moins de les accueillir. Ça, c'est excellent. On va leur donner encore davantage de les pilonner. Ici, position escarmouche. On va venir en arrière juste là. Est-ce qu'on peut aller dans les tranchées? Allez, c'est juste absolument terrible. OK, on va faire un autre tir directement au centre. Là, on devrait être capable de les repousser. On rentre à l'intérieur de ces tranchées avec ces deux unités. Ici, on leur demande de venir les aider. Ici, on tire sur les troupes à découvert. Ici, il y a une attaque. Là, ici, ces deux unités, oui, sont sorties, mais elles tirent. Ça, c'est excellent. Elles supportent. Je pense que c'était ça, la contre-offensive. C'est donc qu'ils ont mis leur va-tout pour tenir leur point X, selon toute vraisemblance, et observer à quel point ils n'ont plus de ravitaillement. Ils se sont fait complètement éclater. OK, on va essayer d'aller occuper des tranchées davantage en avant. Dorénavant, qu'on peut respirer avec ces deux unités, on va faire un roulement. Celles-ci vont aller à l'intérieur de la tranchée, juste de ce côté-ci. On a donc davantage de renfort juste derrière. Excellent. On ne lâche pas la pression. Ici, on est en train de capturer. Ici, est-ce qu'on serait capable de les accueillir? Oui, vraisemblablement. OK, c'est excellent. On les a repoussées. Ici, on va aller occuper cette tranchée. Cette unité, on peut la renvoyer. On se dépêche. On va directement demander du renfort au fur et à mesure qu'on a replié des unités. Excellent. Celles-ci vont pouvoir aller occuper des tranchées. Et là, on peut voir complètement découvert sur leur flanc. C'est donc qu'on doit pousser rapidement. Mais en réalité, peut-être que ça ne presse pas tant que ça. Observez à quel point ils ont détruit leur propre ravitaillement. Mais ça a été quand même une excellente contre-offensive, je crois. Très intéressante, du moins. Si ce n'était pas excellent, c'était au moins intéressant. Ici, on renvoie ça. Et là, on peut même sortir de la tranchée. On peut considérer que ça devrait être relativement facile de poursuivre notre offensive. Celle-ci, on va la renvoyer. Par contre, on est presque en carence. On a moins de troupes que la première fois. Il ne faut pas oublier. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. C'est donc probablement qu'ils n'auront plus de ravitaillement. Ce qu'ils ont sur le champ de bataille, c'est ce qu'ils auront pour le reste de la bataille. Ok, on commence à avancer. On envoie des troupes ici. On va demander du renfort additionnel. On a capturé en passant le point. On va aller sur les arrières ici. Donc, on ne voit absolument rien sur cette partie. Ok, on va commencer à y aller. Et on va voir au fur et à mesure si on a vraiment besoin d'avantage de ravitaillement. Donc, on s'envoie avec tout ce qu'on a. Ici, on fonce. Avec les unités derrière, on va foncer aussi. Il faut quand même faire attention. Il y a sûrement d'autres troupes cachées. Pour l'instant, on ne voit rien. Ok, on rentre dans les tranchées. On commence à faire une contre-attaque contre l'artillerie adverse. On fonce de ce côté-ci. Ici, on va rentrer dans les tranchées. On va commencer une attaque. Probablement qu'il y a des troupes juste ici. On ne peut jamais savoir par contre. On va aller voir. On rentre avec deux unités. On poursuit ici. On a presque détruit leur artillerie. Nos unités sont juste derrière. Et là, ça serait bien si on pouvait vraiment terminer notre attaque simplement avec ces troupes. Ok, ici, il y a effectivement un contact. On va aller se placer juste dans l'autre tranchée. Et si on rentre dans la tranchée, on va l'occuper ces dernières. Ok, on a été capable de pacifier le tout. Excellent. En fait, non, on n'a pas été capable, je crois. Ok, ça, c'est des troupes qui essaient de sauver. Nouveau contact. On peut y aller. Super. Donc, on va aller occuper tout ce qu'on peut. Ici, il y a donc une imitrailleuse qui fait face en cette direction. C'est donc qu'on va carrément le flanquer. On ne va rien lui offrir. On ne prend pas de chance. On peut sortir avec nos unités. Oh, il y a une contre-attaque. Super. Ils vont se briser les dents, c'est clair. Donc, peut-être même qu'on peut commencer à aller tâter le terrain avec ces unités. Oh, ici, on va se mettre en position escarmouche. Tenez-vous prêt. Ici, est-ce qu'on est capable de les attaquer? Probablement. Et voilà. Au bout de quelques instants, on les fait entrer complètement en déroute. Pendant ce temps-là, on capture le point. Ici, on va rentrer dans la tranchée. On va poursuivre ici. Derrière. Oh. Oh, je ne comprends pas pourquoi ils ont sorti de la tranchée. Allez, rentrez. On a donc... Ok, on a été capable de complètement massacrer de ce côté-ci. Ça, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi leur ravitaillement est revenu. Ok, dans le pire des cas, on va vraiment poursuivre en espérant qu'on n'a pas besoin nécessairement de davantage d'artillerie. Est-ce qu'on a des troupes derrière? Visiblement, pas trop. On va donc simplement sortir des tranchées ici. Même si ce n'est plus très utile à ce stade. On va aller se mettre à peu près de ce côté-ci. Ok, on n'a seulement qu'une... Ok, ici, on peut complètement les flanquer. Sinon, il faut simplement être prudent. Je ne veux pas trop aller vite. Ici, on fait attention. Oui. On ne veut même pas demander le renfort de l'artillerie. Jusqu'à maintenant, on voit qu'il n'y a rien d'autre. Donc, on s'avance. Ils ont vraiment donné leur va-tout. Dans une contre-offensive totale. Sinon, on va aller massacrer ça. Puis ensuite, on va pouvoir avancer, je crois. Ok, on est en train de capturer le point. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ok, c'était super intéressant quand même. La différence au niveau de la tactique ennemi. Mais ultimement, ça n'a pas été un bon choix, je crois. Sinon, on en voit tout dans les tranchées. C'est donc une bataille totalement différente. Si on compare avec la première. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être une autre grande victoire, selon toute vraisemblance. Sinon, on capture le dernier point au bout de quelques instants. Ça va être chose faite. Donc, encore une fois, on les a balayés. Et oui, en passant, la dernière fois, j'ai un peu inversé les chiffres. J'avais mentionné qu'on n'avait que deux tiers des dommages de nos adversaires. En réalité, on avait 50% plus de pertes que ces derniers. Sinon, on était à 9000 quelques contre 6000 quelques pour eux. Mais là, cette fois-ci, c'est complètement différent. On voit que ceux-ci ont subi beaucoup plus de pertes en raison de leur contre-offensive. C'est donc qu'ils auraient été mieux d'être défensifs davantage. Malgré tout, c'est intéressant. Ils nous ont complètement surpris. Je ne m'attendais aucunement à ça. On a été presque submergés. Ils avaient plus de troupes pendant un instant que nous. On a bien occupé les tranchées. On a bien roulé nos renforts. On n'a pas perdu de temps de ce côté-ci. Et au final, on leur a fait subir 7500 pertes, leurs 5 artilleries. Ça va nous coûter 578 pièces d'or pour remplir nos troupes. Eux, plutôt 1150. Et pour notre part, on a perdu 4338 hommes. Malgré tout, comme mentionné, grande victoire. C'est donc que l'an va d'ailleurs nous appartenir. Et là, j'ai bien hâte de voir comment ça va être réparti, les troupes, sur le champ de bataille. En effet, il va falloir qu'on renforce le tout. C'est clair parce qu'on a 4 contacts dorénavant. C'est donc qu'on a finalement plus 13. Ça nous pousse à 723. On a presque à 100 de plus qu'eux. Et eux sont à moins 19. C'est donc excellent. Et ça y est, on a donc pris du terrain. C'est donc victoire absolument totale. Ça va vraiment changer la face du champ de bataille. En effet, on a de nouveaux contacts. Bon, ici, quand même, on est extrêmement faible. Ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par se mettre un dépôt de munitions. Ça, c'est garanti. Mais par exemple, on n'a pas assez de troupes. On a un besoin criant de ce côté-ci. Seulement qu'une unité pour l'instant. Donc, on va envoyer... En fait, on ne peut pas renvoyer des troupes de soissons. On va envoyer des troupes de compiègne, je crois. Des unités françaises. On va en envoyer une. On va commencer par ça. Parce qu'il y a des chances que Noyons fasse une contre-attaque. Ils pourraient faire une grande victoire, peut-être. Ils sont quand même extrêmement forts ici. Et là, d'autre part, on est à moins 45. Donc, on a vraiment une fatigue atroce. Or, peut-être Château-Thierry, en fait, non, on ne peut pas. Puisqu'on vient d'attaquer. J'aurais aimé... Ouais, on va vraiment devoir tenir pendant ce prochain tour. Ce qui risque d'être terrible. C'est improbable qu'ils nous attaquent de Guise ou de Retel. Mais de Noyons, ils ont énormément de troupes. On parle de 1400. Contre nous, bon, là, on est rendu à 760. Donc, où est-ce qu'on peut aller chercher des unités additionnelles? Barre le Duc. Barre le Duc. On a quand même des troupes aguerries de ce côté-ci. Ça, c'est des troupes d'élite. J'aimerais aller puiser peut-être sur le front anglais. Mais, ici, on est à 1480. C'est improbable qu'on se fasse attaquer de ce côté-ci. Je pense qu'on va aller demander à une unité belge de venir au niveau de l'an. Et là, ça va être à peu près tout, je crois, pour ce tour-ci. Donc, on est à 940. Là, on devient potable. Ces derniers, c'est nos attaques, sont à 1400 contre 940. Mais nous, on est en défense. 940, c'est assez adéquat, au moins, pour qu'on puisse déployer un peu d'artillerie pour nous supporter. Par contre, on affaiblit Ypres. Mais on est quand même à 1300 encore. Ce qui est excellent. Là, est-ce qu'il y a d'autres troupes? J'aimerais bien aller chercher l'autre unité française de Compiègne. C'est en échange d'une unité anglaise de plus. Comme ça, on pourrait rendre Compiègne absolument aux mains du Commonwealth. Bon, ici, on est à 1100. On est à 3 étoiles. Je pense qu'on peut se le permettre. Quoiqu'en réalité, j'aimerais aussi faire une attaque de Compiègne vers Noyon, éventuellement. Parce qu'inévitablement, ils vont devoir s'affaiblir pour aller contrôler Gys et Vervinz. En passant, là, que je mentionne ceci, je ne suis pas trop sûr encore. Je n'ai pas vu encore les commentaires à savoir comment prononcer ce mot « Vervinz » ou « Vervinz ». Alors, ce qui est sûr, c'est donc que cet assaut a été absolument total. L'offensive de l'an, notre première véritable offensive, a été un succès absolu. Ça n'a pas coûté très cher. Si on fait la moyenne des deux batailles, à peu près autant que l'ennemi, puisque c'était plus 3000 d'un côté et environ moins 3000 de l'autre. Mais cependant, succès moral, succès territorial, aussi succès relatif en termes économiques, puisque ça nous a coûté moins cher qu'à l'ennemi, dorénavant, on s'attend à recevoir des contre-attaques à ce niveau-ci. C'est donc que ça risque d'être très intéressant. Or, mentionnez dans les commentaires ce que vous avez pensé du double assaut sur l'an. Aimeriez-vous voir la contre-attaque allemande rapidement? D'autre part, comme toujours, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Je vous rappelle qu'il y a en ce moment et tout le long du mois d'avril un concours qui s'adresse à tous les tipeurs du mois d'avril. Ça, c'est à partir de 1 euro en termes de support à la chaîne. Et le prix de ce concours, c'est une copie du jeu de Great War Western Front. Or, comme mentionné, dites ce que vous avez pensé de l'assaut sur l'an. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!